Donc Rubens, coloriste, et c'est ainsi qu'il va être perçu, je l'ai dit, et donc je le répète, car c'est vraiment important à retenir pour la France, qu'on va voir, je pense si on a le temps, à la fin de ce cours, et en tout cas pour les deux derniers cours, on va revenir en France, pour la peinture, l'architecture notamment, et le mobilier objet d'art qu'on a peu évoqué jusqu'à présent, car, je l'ai dit, dans les années 70, dans le dernier quart du siècle, il y a cette querelle à l'académie royale, l'académie royale de peinture fondée en 1648, mais les conférences datent de 1667, des dates à retenir, car c'est vraiment une institution majeure, on en reparlera évidemment, et Rubens s'est vraiment proposé comme le champion du coloris, et donc il y a cette puissance du coloris, j'ai évoqué Roger Depil pour le caractériser, avec ce coloris en grappe de raisin, c'est-à-dire les couleurs rassemblées, l'unité, unité, puissance, naturalisme, le beau phare, tout ce que j'ai évoqué au dernier cours, et monumentalité, art de la composition, cette peinture va influencer des artistes comme Charles Lebrun, qui a été celui qui a, on va dire, dirigé l'académie dans les premières années, enfin dans les années 60, 70, et encore jusqu'à sa mort en 1690, donc c'est quand même 30 années de, presque 30 années de, on va dire, d'autorité, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature pour Lebrun, on va aussi revenir sur Lebrun, on l'a souvent présenté comme un dictateur des arts, c'est-à-dire imposant, avec une sorte de férule, la voie à suivre, qui est la voie poussinienne, on va le voir aussi, en fait c'est beaucoup plus complexe, c'est quelqu'un qui n'était pas aussi autoritaire, qui laissait les talents s'exprimer, donc on va le voir, et là aussi je vous montrerai ce tableau pour vous montrer la complexité, on l'a vu en permanence durant ses cours, c'est un siècle merveilleusement riche, mais aussi extraordinairement complexe, et les catégories qu'on a élaborées, qui sont bien utiles, que vous pouvez tout à fait employer, vous voyez, on a vu évidemment les deux principales, que sont le baroque et le classicisme, là il y a le coloris et le dessin, Rubens, Poussin, et bien évidemment Lebrun est un partisan de Poussin, il va faire l'éloge de Poussin, qu'il a connu d'ailleurs lorsqu'il est parti à Rome, et pourtant, dans un tableau comme celui-ci, vous voyez qu'il s'inspire très directement de Rubens, donc pour la composition, la frontalité, la monumentalité, vous voyez cette puissance rubénienne, elle a clairement frappé un artiste comme Rubens, donc il est poussiniste, et d'ailleurs des tableaux taux de Lebrun sont parfois terriblement proches des Poussin, de l'art de Poussin, qu'on a cru que c'était des Poussin, c'est vous dire la proximité des désartistes, et pourtant, vous voyez, là, il est directement inspiré par Rubens, donc, voilà, ne pas simplifier outre mesure, il faut vraiment toujours avoir à l'esprit la complexité, aussi bien Poussin que Rubens ont un rayonnement, une influence déterminante sur les arts, au XVIIe, et encore évidemment par la suite, et donc, ce grand tableau, alors, qui est une commande du maréchal de Villeroy, pour Lyon, et puis qui a été intercepté par Louvois, qui était devenu le principal ministre, ministre de la guerre, ensuite, après la mort de Colbert, principal ministre de Louis XIV, et qui le voulait pour la chapelle de Versailles. Alors, c'était l'avant-dernière chapelle, à l'emplacement actuel du salon d'Hercule, et finalement, ça ne s'est pas fait, et de toute façon, une nouvelle chapelle a été construite, avec, vous savez, les décors de Jouvenet et de Charles de la Fosse, on verra ça, d'Antoine Coipel, aussi, voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais insister là-dessus, l'influence de Rubens, importantissime en France, et y compris chez un artiste comme Lebrun, et je citais Jouvenet à l'instant, et donc, voilà, on voit aussi une descente de croix qui est ici au Louvre. L'autre, alors ça, c'est un des chefs-d'oeuvre de Rennes, ils l'ont restauré il y a quelques années, si vous allez au Musée des Beaux-Arts de Rennes, ne ratez pas, vous ne pouvez pas le rater, il est tellement gigantesque, il est plus de 4 mètres de haut, donc ne vous inquiétez pas, vous ne le manquerez pas. Et puis, là, au Louvre, vous pouvez aller retourner voir, lors des TD, lorsque vous y retournez, ou vous-même, lorsque vous cheminez, j'imagine que vous passez des heures, chaque jour, à arpenter le Louvre, tel des fantômes, mais quel plaisir ! Moi, je plaisante, on ne vous en demande pas autant. Néanmoins, quand même, vous imaginez être là, avoir les cours au sein du plus grand musée du monde. Moi-même, chaque fois, j'en suis enthousiasmé. Mais il faut en être conscient, il faut en avoir conscience. Et donc, d'ailleurs, on a refait cette salle, dans le cadre du chantier des collections qu'on a fait il y a deux ans, on a refait entièrement le parcours du 17ème. Et moi, qui suis un poussiniste absolu, je ne sais pas si certains de vous le savent, mais je vais vous l'expliquer au cours suivant, au cours prochain. Le plus grand de tous, c'est Poussin. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, j'ai mis Poussin au début du parcours, car toute la peinture française du 17ème, la grande peinture de l'Académie royale, le brun jouvenet s'explique par Poussin, donc on a mis Poussin au début du parcours. Dans la salle jouvenet, qui est juste avant la salle du 14, il y a un petit escalier. Eh bien, il y avait un escalier, d'ailleurs, au milieu de la salle, et cet escalier a été supprimé. La salle est plus belle, plus puissante aujourd'hui, et on a cette crucifixion, qui, là aussi, dérive de modèles rubéniens. Donc là, vous voyez combien cette influence de Rubens a été forte, même si jouvenet n'est pas considéré comme un extraordinaire coloriste, mais, voilà, il est considéré comme un artiste avec une puissance expressive, vraiment un art de peindre. Là aussi, on parlait de la virtuosité de la main. D'ailleurs, il a une attaque, et il est obligé de peindre la main gauche, alors que c'est un terrain droitier, et il reste quand même virtuose, même de la main gauche. Parfois, il signe fièrement peint par jouvenet de la main gauche. C'est vraiment un artiste hors normes, qui est peu connu, mais vraiment important pour cette dernière grande manière, vous voyez, française. On est à la toute fin du 7e siècle, et c'est encore Rubens qui reste, là encore, c'était pour marquer son influence, y compris en France, que l'on a plutôt tendance à ranger dans la suite de Poussin, ce qui est vrai aussi, mais, encore une fois, les choses sont plus complexes. Alors, on continue sur Rubens. J'ai dit que, contrairement d'ailleurs à Poussin, qui se complaisait dans le format moyen, c'est vrai que c'était facile à faire à la comparaison Poussin-Rubens, car il y en a un qui se complaît dans le grand, les grandes machines, les grands décors, les immenses retables, c'est Rubens. Poussin se sentait plus à l'aise dans les tableaux de petit format, méditatif, etc. Il y en a un qui fait éclater la couleur, l'autre qui est un extraordinaire coloriste. Poussin, je vais vous l'expliquer, qui est un extraordinaire coloriste, mais c'est une autre utilisation de la couleur plus détachée, peut-être, de la puissance du beau phare, du beau phare qu'évoque Roger Depy, une utilisation plus, on va dire, plus abstraite de la couleur, plus césanienne, si vous me permettez, un léger anachronisme, mais Cézanne était passionné de Poussin, voulait refaire Poussin sur nature, donc il y a du sens. Et donc, ces comparaisons, voilà, à couler de source, dans le très grand, j'ai dit Rubens, c'est le très grand, c'est la tapisserie. Et alors la tapisserie, on va parler des gobelins aussi dans les derniers cours, mais ici, c'est la grande tradition flamande, quand même l'art du textile, depuis le Moyen-Âge, et encore à la Renaissance, vous voyez, lorsqu'on commande les tentures pour la chapelle Sixtine, d'après les actes des apôtres de Raphaël, eh bien, on festissait ça à Bruxelles, il n'y a pas de manufacture en Italie. Après, il y a les Barberini, dans toute l'Europe, les grands souverains vont créer des manufactures, les Barberini vont en créer une, Charles I, roi d'Angleterre, va en créer une, à Mortlake, et puis, bien sûr, lui, 14, avec les gobelins. Avant lui, déjà, Vaud, pardon, Vaud, Fouquet, le surintendant des Finances, va avoir une manufacture aux mains ici, et puis, il y aura, évidemment, les gobelins envoyés plusieurs manufactures, mais la tradition de cet art textile et de la tapisserie reste jusqu'à l'heure de gloire des gobelins, et bien, flamandes, et donc, Rubens va avoir un rôle déterminant, là, déterminant, parce que, jusqu'à présent, les cartons sont les modèles à l'échelle, donc c'est vraiment à l'échelle gigantesque, à l'échelle de la tapisserie, et souvent, ils étaient faits à tempéra, à technique aqueuse, il n'y avait pas la puissance de l'huile, et Rubens est vraiment le premier qui va imposer cela. À partir de lui, à partir des années 1620, et ensuite aux gobelins, évidemment, dans la continuité, et bien, les grands cartons de tapisserie vont être peints comme des peintures, vous voyez, qui ne sont pas une étape de la création, mais qui sont une fin en soi, donc extraordinaire peinture, donc absolument gigantesque, peinte à l'huile, pour donner toute la puissance du coloris, la profondeur de la composition, et ça, ça va être effectivement une évolution marquante dans l'art de la tapisserie, que les gobelins vont porter à gérer un point de perfection. Donc là, c'est une toute première tenture majeure de Rubens, la tenture d'Ecus Mouss, qui est un chef, un général romain, c'est la grande histoire romaine de Titliv, et il combattait, c'est les guerres samonites, et il combattait les latins fédérés, et il a décidé de se vouer aux dieux infernaux, et c'est-à-dire d'accepter de mourir pour peu qu'il obtienne la victoire. Là, on est vraiment, vous voyez, dans les exemples de vertus des grands hommes de l'Antiquité, et donc on est dans la tradition classique, et c'est ça aussi Rubens, comme Poussin. Vous voyez, là, ils se rejoignent, ces deux artistes savants, imprégnés par cette tradition classique, et donc lecteurs de Titliv, de Plutarque, de tout le Virgil, évidemment, Ovid, Poussin notamment, mais aussi Prübens, immense lecteur d'Ovid. Là, en l'occurrence, c'est Titliv, et vous voyez que, on est au cœur de la bataille, on est dans la réalisation du vœu de Décusmus, c'est-à-dire, il meurt, mais il voit, le ciel lui indique que la victoire sera la récompense de son sacrifice. Et donc, vous voyez, sujet noble, sujet romain, et puis, une manière de peindre la bataille. Là, on est dans la tradition raphaélesque aussi, de grandes scènes de bataille, avec cette nouveauté qui est apportée par le XVIIe dans l'ampleur, et vous voyez, quand je parlais de Grappe de Raisin, c'est-à-dire vraiment le groupe rassemblé au cœur de la composition, où tout se noue, les chevaux cabrés, le chef qui, l'instant où il est tué, donc là, on est toujours dans cet instant dramatique, paroxysme du drame, dans la tradition aussi du Caravage, et puis le regard, le dernier regard vers le ciel qui s'en trouve. C'est païen et chrétien à la fois, et d'ailleurs, il y a un mélange, vous savez, il y a un humanisme chrétien à cette époque, et évidemment, Rubens est dans cette tradition-là aussi. Alors, voilà ce que ça donne ensuite ici. Alors, malheureusement, c'est une tapisserie un peu insolée. L'ensemble, les palestines steines, je ne l'ai pas dit, vous l'avez vu sur les légendes, c'est vraiment, ils ont tous les cartons, c'est assez inouïe, donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas manquer si vous allez là-bas. Et ils ont aussi une tenture, mais qui est assez insolée, malheureusement, donc les couleurs ne sont pas aussi puissantes. Néanmoins, vous voyez la scène telle qu'elle est transposée en tapisserie en essayant d'être au plus près de la peinture, et puis la bordure décorative de Rubens, c'est là un mot avant de développer sur les arts décoratifs un peu plus tard, il y a cet art de l'invention décorative chez Rubens, et ça ils le partagent pas avec Poussin mais avec Lebrun, c'est vraiment les deux artistes qui ont une extraordinaire qualité d'invention décorative, où ils mettent du relief, où ils utilisent tout le répertoire antique, vous voyez, mufles de lion, coquilles, dauphins, masques, la nature, des grappes de raisin, etc. Donc tout le répertoire antique, répertoire naturel, et cela mêlé, et cela, a mis en scène avec beaucoup d'imagination, beaucoup de relief aussi, donc beaucoup de puissance, vous voyez, c'est chargé, c'est, voilà, c'est le, un des types décoratifs majeurs au XVIIe siècle, l'autre, évidemment, c'est celui qui va s'imposer à Versailles, c'est celui imaginé par Lebrun et ses collaborateurs. Alors, voilà les modèles où il va aller chercher, j'ai dit combien le XVIIe est marqué par l'art de l'Antiquité, évidemment, mais aussi par l'art de la Renaissance, et Rubens, je l'ai dit la dernière fois, a passé neuf années en Italie où il a regardé, il s'est imbibé de la beauté, la beauté est en Italie, elle l'est encore aujourd'hui, ça c'est un des séjours obligés, ne serait-ce que pour les vacances, c'est le pays de la beauté, l'Italie, et en Italie, il a voyagé, il a vu Rome, je l'ai dit, où il achète un caravage, Mantoux, où il bénéficie du duc de Gonzague, mais aussi Florence, où il y avait, malheureusement, ça n'y est plus aujourd'hui, on avait, il y a quelques mois, l'idée qu'on retrouverait peut-être quelque chose, mais bon, malheureusement, il y a peu d'espoir, les grandes fresques se faisaient face de Michel-Ange et de Léonard de Hacis, avec pour ainsi cette bataille d'Angary, où on voit que ce groupe, cette fureur, où les chevaux, par leur violence, leur expression, participent à la bataille autant que les cavaliers qui lèvent leur sable, vous voyez, c'est tout ce qu'on retrouve dans la composition de Rubens, il a regardé, il a médité, il a dessiné, c'est un dessin qui est conservé au Louvre, et donc on voit comment il a aussi formé, s'est formé au contact de ces modèles de l'Antiquité, de la Renaissance, en y ajoutant sa touche personnelle, évidemment, et il obtient ensuite, il va voyager dans les grandes monarchies européennes, France, Espagne, Angleterre, et il va même avoir presque rang d'ambassadeur, en tout cas de diplomat, puisqu'il va avoir un rôle dans des négociations de paix, mais il reste avant tout évidemment artiste et il obtient du commande majeure. Alors en France, c'est la commande du cycle de la galerie du Palais Bédicis, ici, aujourd'hui, c'est le Sénat, donc c'est un décor, donc un ensemble de compositions, je crois que c'est 22, mais je cite de mémoire, vous le vérifierez, qui sont aujourd'hui au Louvre, évidemment, il faut aller dans la salle Bédicis ici au Louvre, tout à la gloire de la reine Marie Bédicis, donc la mère du jeune roi, qui avait une importance déterminante dans le gouvernement du royaume à ce moment-là, au début des années 20, au moment de la commande, 1722, et c'est vraiment toute sa vie qui est racontée, c'est l'histoire d'une reine et d'une héroïne à la fois, et Rubens élabore ce principe où les épisodes historiques sont représentés, là c'est les mariages franco-espagnols qui scellent la paix entre les deux royaumes, les deux puissances ennemies, la France et l'Espagne, avec Junon qui est représenté sous la figure de Marie Bédicis elle-même, on reconnaît ses traits, donc il y a vraiment un épisode historique qui est évoqué, mais Rubens le transpose dans le monde des dieux, des dieux de la femme, des dieux de la mythologie, Jupiter, c'est lui évidemment qui scelle les mariages, qui sont représentés par ses petits joues, le mariage au XVIIe, on le représente par le joue, et ensuite les divinités qui marchent par deux, Junon, Jupiter, Saturne et Mercure, les divinités des sciences profondes, ensuite Mars et Vénus, les deux amants, on a vu, Minerve et Apollon qui ont le rôle central puisqu'ils sont au premier plan et vous voyez ils chassent les vices, la discorde, la fraude qui ont leurs attributs, vous voyez le flambeau avec lequel la discorde va allumer les feux, le feu de la guerre, la fraude qui lève le masque et ils sont chassés dans l'ombre à droite du tableau par surtout cette extraordinaire figure d'Apollon mais évidemment accompagnée de Minerve, on voit le char de Diane, donc la nuit, il y a le jour et la nuit, vous voyez la richesse quand je parlais que c'est un artiste qui compose, qui élabore des compositions extraordinairement ambitieuses, on le voit ici, il arrive à tout maîtriser, l'histoire, les mariages, les dieux, le discours moral, comment les vices sont chassés et comment ces mariages vont faire régner non seulement la paix mais aussi la justice et le modèle antique car évidemment vous avez reconnu à force au bout du on est au combien dième là, au septième cours le modèle antique l'Apollon du Belvédère, vous voyez, il l'a pris comme modèle pour ses proportions, différents types de proportions, on l'a vu, l'Hercule, le Farnès et les proportions, c'est le Schwarz-Sennéger sur l'aide de l'époque, si vous me permettez la comparaison, l'Apollon du Belvédère, c'est beaucoup plus svelte, beaucoup plus élégant, une certaine féminité mais néanmoins de puissance dans les proportions et vous voyez comment Rubens lui donne le mouvement et la vie, c'est ça aussi le talent de Rubens, c'est vraiment infuser la vie au modèle antique ou au modèle renaissant, là on voit comment l'Apollon devient, rayonne, prend vie et agit au milieu de la composition, extraordinaire génie que Rubens, alors j'ai dit des commandes dans toutes les grandes monarchies, en Angleterre on a vu ce merveilleux morceau d'architecture qu'est la maison des banquets d'Inigo Jones, on a vu l'extérieur, on voit désormais l'intérieur, c'est une commande plus tardive, vous vous rappelez si on est en 1620, 1619, 1621, ici on est donc un peu plus d'une décennie plus tard avec le décor du plafond, un plafond à compartiment qui est commandé à Rubens, évidemment pour ces immenses décors, aussi bien la galerie Médicis que l'immense plafond à compartiment de la maison des banquets, c'était un travail en collaboration, ça je l'ai dit dès le début, Rubens a l'art de faire travailler une équipe, il se réserve la dernière touche la plupart du temps et on reconnaît immédiatement évidemment le style mais il y a de nombreux collaborateurs, on en verra quelques-uns des plus illustres et voyez le principe et c'est un principe plutôt soit vénitien, on a beaucoup de ce type de plafond à Venise on en a aussi en France mais à Rome qui a été vous l'avez compris aussi le moteur des arts on privilégie des plafonds à vussures donc des plafonds incurvés avec une partie centrale mais aussi des côtés qui sont incurvés on a ce qu'on appelle des vussures pour les côtés et des écoinsçons pour les angles donc c'est le type des plafonds par exemple qu'on retrouve à Versailles on va les voir mais on a aussi des modèles évidemment en Italie le type de plafond un compartiment bon il y en a aussi mais plutôt le nord de l'Italie le nord de l'Europe donc ce qui explique leur présence évidemment à Londres et alors voilà une esquisse parce que quand j'ai dit travail de collaboration il y a différentes étapes et l'étape première c'est alors ça pourrait être le dessin on aurait pu imaginer mais il y a vraiment une logique picturale chez Rubens lui il voilà même le premier gère et la première idée elle lui vient avec le pinceau et donc on a ce qu'on appelle un bozzetto pour le différencier du modèle le bozzetto c'est vraiment une toute petite esquisse une sorte de dessin mais un dessin fait au pinceau et avec les couleurs pour figer pour réaliser finalement l'idée première de l'artiste et on a conservé nombre de ces bozzettes de Rubens et ils sont juste merveilleux on voit vraiment le feu de l'imagination à l'oeuvre et ensuite il y a le modèle qui est une esquisse mais de présentation donc le format est plus grand là on est parfois à 30 cm c'est tout petit c'est comme un peu plus grand qu'un format A4 il n'y a pas de règle évidemment mais vous voyez pour vous donner une idée le bozzetto c'est déjà 80 cm 1 m c'est une oeuvre qu'on présente pour que le commanditaire ait l'idée de ce que va être le décor et puis après il y a les modèles à l'échelle qui sont mis en place et éventuellement une touche finale que le maître peut se réserver donc vous voyez c'est tout ce processus que Rubens va mener à vraiment un point de perfection on peut le dire puisque c'est quand même le grand atelier européen il y en a eu d'autres l'atelier Boulle l'atelier de Lebrun je l'ai dit mais il y a l'atelier Bernin aussi à Rome mais peut-être l'atelier le plus fascinant le plus impressionnant du 17ème c'est l'atelier de Rubens et donc là on voit vraiment en quelques traits de pinceaux il l'esquisse ce qui est la composition centrale de ce décor à compartiment avec le gouvernement de Jacques Ier Jacques Ier Stuart qui réalise l'unité du Royaume d'Ecosse du Royaume d'Angleterre tout début du 17ème siècle et donc on lui rend hommage c'est une commande de Charles Ier et on voit la paix et l'abondance ici et puis Minerve de nouveau on la retrouve qui chasse Mars qui dit la guerre ça suffit donc c'est aussi le bon gouvernement c'est la paix c'est la justice c'est vraiment les idées qui étaient déjà esquissées et qu'on retrouve dans le cycle de Marie de Médicis même si là il y a vraiment une logique biographique jusqu'à vous savez parce qu'elle tombe un peu en disgrâce Marie de Médicis à cause de Richelieu qui va devenir le ministre et qui va du coup contraindre à l'exil dans ces dernières années la pauvre Marie de Médicis elle n'a plus l'emprise sur son fils lui 13 c'est Richelieu et désormais qui règne et enfin qui règne non c'est lui 13 qui règne mais Richelieu et évidemment à l'oeil à l'oreille du monarque et ici on a plus un décor qui est fondé sur l'allégorie vous voyez et un discours politique de bon gouvernement avec le roi vraiment tronant différents niveaux de perspective vous voyez ça c'est quand je parlais de plafond vénitien dans la perspective on est un peu ici sur le modèle de Véronais c'est à dire une partie basse ici assez frontale donc on a l'impression qu'il ne joue pas cet effet de barre en haut d'un sautant en dessous et puis finalement quand même ces grandes colonnes torses elles sont vues en perspective donc il y a plusieurs sortes de perspectives une perspective très atténuée qui permet quand même de lire le sujet parce que c'était important pour Hübens et aussi quand même l'illusion qui est donnée la profondeur le mouvement l'ampleur par la partie plus lointaine donc là aussi c'est un des talents de Hübens alors parmi ses collaborateurs et peintres qui ont été marqués par son art il y a Jordans voilà moi j'avais mis un grand fait pour Jordans une exposition récente au Petit Palais je vous renvoie au catalogue qui est merveilleux par Alexis Merle-Dubourg et voilà c'est un artiste alors au Louvre on a beaucoup de Hübens on a aussi beaucoup de Jordans et c'est un artiste un peu hors norme alors c'est l'autre grand maître d'envers qui va devenir l'artiste dominant après la mort de Hübens en 1640 mais il est un peu hors norme comme on a vu avec Vermeer puisqu'il est luthérien il est protestant dans des des Flandres catholiques comme Vermeer était catholique dans les Provinces-Unis calvinistes donc vous voyez c'est un peu curieux il l'est parce qu'il est entré dans la famille de Adam Van Hort qui est un peintre intéressant qui est son beau-père et qu'il représente c'est une scène familiale et vous le voyez là le bon Van Hort qui est représenté le prétexte c'est la fête des rois la fête des rois comme on l'a fait encore aujourd'hui avec les couronnes qui sont distribuées le roi boit il faut que tous les autres boivent autant et en même temps que lui et puis on distribue les titres ça on ne le fait pas on ne le fait plus aujourd'hui le chambelan le fou du roi le fou du roi il est là au second plan et tous ces personnages on est membres de la famille de Jordans son épouse sa fille est née donc c'est assez amusant d'imaginer l'intérieur même de l'artiste mis en scène avec cette verbe alors le verbe qu'on trouve chez Rubens et il est très proche évidemment Jordans est marqué par l'art de Rubens mais il a sa touche personnelle qui est un humour peut-être plus burlesque vous voyez vraiment le quotidien alors il y a aussi des très beaux animaux chez Rubens grand peintre animalier le chien il est vraiment pris il est en train de renifler un petit peu voir s'il n'y a pas des rex qui sont tombés tout est extraordinairement vivant les personnages sont très savoureux croustillants caricaturaux on est toujours dans une forme de caricature et il y a cette puissance cette maîtrise de la composition qui sont tout à fait rubéniennes et il y a aussi le fait de se mettre en scène sa propre famille alors il y a une deuxième version qui alors porte encore plus fort et plus loin la folie des sens la folie de cette fête et vous voyez développer ce que j'esquissais c'est à dire par exemple ce personnage là qui est en train de vomir au premier plan vous voyez quand vous êtes face au tableau légèrement en dessous vers le tableau monumental il vous vomit dessus véritablement mais c'est ce que veut Jordan il veut vous impliquer là dedans et puis il va de la meilleure des manières on parlait d'intérieur déréglé chez Yannstein vous voyez que là de nouveau petite fille là on ne la regarde pas pour se vider le verre de vin et puis le chien qui voudrait aussi avoir son morceau donc vous voyez la folie et au milieu le fou peut-être Jordan lui-même c'est posé et l'inscription latine qui dit nil similius insano quam ebrius aucun personne n'est plus similaire au fou que celui qui a abusé du vin celui qui s'est enivré donc vous voyez un peu la leçon morale la folie des sens la beauté la sensualité ces jeunes femmes qui nous regardent c'est vraiment la figure de l'admoniteur qui est vraiment quelque chose j'en ai parlé déjà mais d'important dans cette peinture du 17ème siècle où l'enjeu artistique l'un des enjeux artistiques est vraiment de vous saisir de vous arrêter pour vous arrêter il faut fixer votre regard et donc c'est souvent des personnages dans le tableau qui vous regardent qui regardent le spectateur et donc qui arrêtent qui impliquent immédiatement une émotion c'est un regard humain c'est une émotion ça c'est les couches les plus profondes de notre cerveau qui sont ainsi et les artistes du 17ème jouent de cela jeu du miroir qu'on va retrouver chez Velázquez avec Brio en tout cas voyez un artiste proche de Rubens avec sa singularité extraordinaire regardez le chat extraordinaire un matou voilà un matou c'est clairement le chat de la maison il n'a pas l'air commandant voilà voilà quelques détails juste pour le plaisir voyez ces expressions pas la qualité de l'expression ce sont des trognes l'empereur des goujats comme Baudelaire qualifiait Puget ça aurait pu être Jordaens puis voilà ce personnage et à l'opposé de Jordaens autre collaborateur lui il a vraiment participé de très près au grand atelier de Rubens c'est Van Dyck et Van Dyck voyez on est à le contraste est fort quand vous passez de ça à ça mais ça vous montre aussi et la source de tout ça c'est Rubens donc encore une fois un artiste vraiment c'est un monde Rubens comme Poussin c'est un monde et on peut en s'inspirant en étant marqué par son art devenir un Jordaens le burlesque et puis on peut aussi être un Van Dyck le raffinement absolu le raffinement aristocratique Van Dyck voyez c'est le tableau qu'est au loup vous l'avez sûrement reconnu portrait de Charles Ier ce roi dont on a beaucoup parlé roi amateur d'art roi décapité un destin un destin incroyable triste évidemment sur la fin mais un des rois marfants du XVIIe siècle et moi j'aime beaucoup parce qu'il était amateur c'était vraiment un connaisseur en matière d'art et après c'est une collection fabuleuse Nachéry Galerich serait plus riche que Louvre s'ils n'avaient pas dispersé la collection de Charles Ier après sa mort mais bon tant pis pour eux et non à l'époque je n'aime pas les anglais vous auriez tort et donc quand je dis le raffinement aristocratique vous voyez il n'y a pas tout l'appara monarchique il n'y a pas le c'est pas encore et on va le voir évidemment le grand portrait de Louis XIV par Rigaud avec le costume du sacre avec les symboles monarchiques il n'y a pas ça c'est un chasseur ça pourrait être n'importe quel aristocrate est pris de chasse mais il y a regardez l'attitude la main sur on l'a dit sur la hanche la main qui tient la canne le regard la posture d'ailleurs ça évoque cette élégance élégance aristocratique élégance royale on l'a évidemment aussi chez Louis XIV mais ici c'est le talent de l'artiste d'arriver à la saisir et il était réputé pour cela et donc très recherché par tous les nobles tous les princes et aussi les rois une relation qui s'est nouée très forte entre Vandy qui est allé en Angleterre et qui a bénéficié directement du mécénat on va le voir de Charles Ier évidemment un mécénat royal mais vous voyez comment par ailleurs c'est composé parce qu'il y a aussi l'art de la composition comme chez Jordaens et comme chez leur modèle à tous les deux Rubens le roi ici cette ligne il y a aussi la manière dont il se tient cette verticalité le paysage qui est enrichi touche vénitienne chez Van Dyck un aspect de ce raffinement aristocratique de sa peinture c'est aussi le coloris vénitien qu'il a étudié il a été marqué par l'art du Titien et quand on parlait de curel de coloris Rubens c'est le nom qu'on oppose à Poussin mais Titien est sous-jacent et le coloris vénitien est sous-jacent et puis le cheval regardez une merveilleuse figure animalière j'ai parlé de cette importance chez Rubens chez Jordaens chez Van Dyck on a l'impression qu'il s'incline qu'il fait la révérence au roi qui ont une histoire qui s'ordonne devant nos yeux on nous invite presque à nous incliner nous-mêmes comme le fait le cheval vous voyez on nous fait entrer dans le tableau de nouveau et voilà le portraitiste aussi la vérité du portrait extraordinaire portraitiste Van Dyck l'un des plus grands du XVIIe siècle les plus appréciés aussi à l'époque et encore aujourd'hui et quand je disais récompensé par le roi Charles Ier et bien c'est ce que Rembrandt n'a pas eu on l'a vu le collier d'or qui accompagnait l'annoblissement et bien il a eu et l'un et l'autre il a été annobli il a eu le collier et ce qu'il montre c'est un tournesol qui est le symbole toujours symbolique du tableau symbole du courtisan du parfait courtisan car le tournesol vous le savez suit le soleil dans ses mouvements le soleil c'est le roi le tournesol c'est le courtisan donc Van Dyck se met en scène en parfait courtisan avec évidemment son art du portrait qualité du portrait et puis coloris vous voyez ce coloris rouge intense le jaune du tournesol qui contraste avec les fonds plus froids juste esquissé c'est un immense artiste très belle exposition en verre là aussi il y a quelques années peu d'années alors je vous montre un troisième tableau il le mérite artiste merveilleux je ne vais pas évidemment m'attarder trop sur chacun des artistes et pourtant il le mériterait il y a tant de génie dans ce siècle pour ça qu'on l'appelle le siècle d'or le grand siècle la reine Henriette de France avec son nain soeur Jeffrey Hudson qui est une personnalité très forte un ami véritablement de la reine et là c'est pour vous montrer comment il arrive à faire de ces portraits des peintures d'histoire c'est aussi un peinture d'histoire notamment dans le domaine religieux mais j'ai voulu me concentrer sur les portraits qui ont fait sa renommée et portraits aussi qui prennent la valeur de peinture d'histoire on l'a vu un peu avec le portrait de Charles Ier et ici c'est encore plus subtil avec la reine car il y a la monumentalité même du portrait il y a la mise en scène et cette mise en scène se partage en deux parties une partie plus officielle à droite plus solennelle avec la colonne la grande colonne cannelée avec le grand drapé de brocards d'or voilà ça c'est la force la puissance la majesté toute royale et il y a une pose une attitude vous voyez aussi plus rigide la main le long du corps et de l'autre côté au contraire quelque chose de plus libre de plus léger qui est plus en lien avec les plaisirs de la reine et donc avec son intimité donc il y a en quelque sorte le personnage public du côté droit et le personnage plus privé son amour pour les orangés pour la nature ce type de nature grand goût les orangeries on verra celle de Versailles pour évidemment son ami Hudson et puis le petit chien animaux de compagnie j'ai parlé de l'importance des animaux animaux dans les ménageries on a parlé celle de Versailles animaux aussi en tant que compagnons des princes et des souverains et donc c'est clairement un petit singe vervet qui avait la préférence de la reine regardez la manière dont elle caresse doucement le dos et le pelage du singe que Hudson hausse pour que la reine puisse le caresser donc c'est un geste de tendresse et donc on a vraiment cette reine qui était un personnage très fort et qui se dévoile une part de son intimité tout en restant véritablement une reine j'ai oublié de citer évidemment la couronne il ne faut pas la manquer un attribut essentiel de la royauté de la fonction et vous voyez que tout cela est complexe mais unifié par cette touche touche soyeuse touche qui s'applique à rendre les textures notamment la brillance de la soie qualité du coloris regardez ici les trois grands éléments du coloris le rouge sur Hudson le bleu sur la reine et l'or sur le drapé il arrive à fondre ces trois couleurs chacun chacune garde sa puissance ça c'est un artifice de coloris et dans la suite encore une fois de Rubens Van Dyck était un extraordinaire coloriste alors maintenant on va voyager un peu de nouveau avant d'arriver en France on va faire un cheminement important en Espagne en Espagne en voyant notamment celui qui est sans doute le plus grand sans aucun doute Velázquez là aussi très belle exposition par mon collègue Guillaume Kins qui a quasiment quitté le Louvre il est parti aux Etats-Unis dans différents musées au Kindle maintenant il est à New York et il avait fait cette très belle exposition Velázquez au Grand Palais et c'est vrai que c'est un artiste c'est un artiste en norme c'est un artiste qui nous replonge un peu dans Caravage vous voyez alors qu'à ce moment là il n'est jamais allé en Italie encore donc il n'a pas pu ni là où est allé où il y a des Caravage c'est-à-dire en Sicile à Malte il est originaire de Séville et donc il participe de ce foyer sévillant extrêmement actif qui est un des grands foyers artistiques en Espagne avec son influence principale à ce moment là c'est Pacheco je l'ai dit qui est un théoricien qui écrit un art de la peinture qui va devenir le beau-père il va se marier avec la fille de Pacheco et donc il y aura une relation Pacheco d'ailleurs va faire l'éloge de Velázquez il reste que Pacheco n'est pas du tout à la hauteur donc alors où a-t-il trouvé cette puissance dans le naturalisme en lien avec le mouvement en Caravage ce qu'on ne sait pas au juste et les peintures qui circulaient vous voyez il faut aussi penser au mouvement des oeuvres elles-mêmes à côté du mouvement des artistes j'ai insisté sur le mouvement des artistes notamment l'idée de rejoindre le grand foyer romain ça j'y ai insisté les artistes d'Utrecht les français etc bientôt l'Académie de France à Rome qui va être fondée par Colbert en 1666 et ensuite la France qui va devenir un autre foyer qui va attirer des artistes de toute l'Europe notamment les flamands on l'a vu avec Peter Gould mais bien d'autres donc Rome je dirais le grand centre d'attraction dans la première moitié du siècle et Paris qui dans le dernier tiers va prendre la place mais il ne faut pas oublier le mouvement des oeuvres le grand ce grand marché de l'art que j'évoquais avec ses centres on a parlé des centres dans les provinces unies mais Paris est aussi un lieu la force à Germain je l'ai évoqué en Espagne Séville est aussi un nœud de ce marché et donc mais il reste que c'est encore une des grandes questions pour Velázquez comment il arrive comment naît un génie comment naît cette période il y a le talent évidemment mais au contact de quelles oeuvres précisément on ne le sait pas en tout cas on constate dans ce tableau qu'à partir au genre des Bodegones c'est vraiment la représentation Bodegones c'est B-O-G-D-E-G-O-N-E Bodegones et c'est un genre populaire la représentation de nature morte ou de scène du quotidien des couches populaires donc on est dans cette logique du réalisme populaire qui touche l'Europe particulièrement dans les années 30-40 avec des noms on a eu comme Molnir on a eu Molnir ou Judith Leicester Franz Hals Les Lenins Ribera Mouriot mais aussi Velázquez et Plutaux parce que le sujet est un sujet ce qu'on dirait la scène de Georges je l'ai dit qui est plus tardif mais correspond assez bien une vieille dame qui fait frire des oeufs un jeune garçon qui est juste à côté on voit l'importance de la nature morte donc là évidemment de nouveau on a l'idée du caravage la manière de rendre les matériaux la manière de creuser l'espace avec un peu de maladresse dans la manière globale la perspective n'est pas encore pleinement unifiée mais il y a ce jeu du raccourci sur les objets qui sont placés de biais et en tout cas on la sent elle est extraordinaire cette nature morte c'est un morceau en soi et puis les personnages qui se répondent là aussi quel est le sujet y a-t-il véritablement un sujet ça participe vraiment de ce courant populaire qui avait une importance et une vivacité véritablement dans toute l'Europe et puis il va évoluer vers des sujets plus ambitieux l'ambition elle est aussi bien artistique que sociale on va voir qu'il réussit les deux Velázquez lui aussi va être un oubli comme on l'a vu pour Van Dyck qui est vraiment l'ascension ultime pour un peintre mais il a aussi la volonté de peindre il n'y a pas simplement des sujets sans sujet en quelque sorte des sujets populaires il veut peindre la mythologie l'histoire mais avec son talent pour rendre la réalité ça donne un tableau extraordinairement savoureux donc c'est les Buveurs ou le Triomphe de Bacchus parce que Bacchus c'est le sujet principal c'est-à-dire c'est le cortège de Bacchus on a vu son importance dans l'art du XVIIe on le reverra et une des figures marquantes mythologiques mais vous voyez les trognes à droite là c'est l'observation vraiment extraordinairement juste du naturel on voit qu'il a eu ces modèles je ne sais où dans les tavernes on parlait des bafons de Rome on faudrait parler des bafons de Séville mais on voit que ses visages un peu rougeaux ils ont bien profité de l'alcool du cru et regardez cette extase alcoolique cette expression d'extase alcoolique chez ce personnage de face il y a une vérité incroyable un saisi avec une force et un pinceau là je parlais aussi de la virtuosité de la touche alors avec Velázquez on arrive là aussi au sommet il est légal de Hals et de Titien et il y a donc un sujet qui paraît populaire paraît une sorte de bodégone mais qui a l'ambition d'être une peinture d'histoire montrant le cortège de Bacchus il y a la qualité de la lumière aussi et elle va évoluer on va le voir chez Velázquez mais il y a en tout cas à retenir la justesse de la touche peu de maîtrise encore dans la composition vous voyez que les personnages sont un peu juxtaposés presque un peu maladroitement posés les uns à côté des autres celui-ci qui est une figure au poussoir a pour but de creuser la profondeur mais ce n'est pas encore absolument bien réussi la perspective n'est pas bien posée vous voyez les objets et ce personnage lui aussi incliné mais un cherche à creuser la surface je dirais à évoquer la profondeur par sa position même et par l'art durable aussi alors il y a un premier séjour romain de Velázquez très important parce que même s'il y a des grands noms en Espagne on va le voir Zurbaran Murillo collègues de Velázquez il reste que pour véritablement transformer son art passer un quart je dirais il faut aller à Rome il faut voyager en tout cas dans ces années-là dans la première moitié du siècle il y a aussi alors la rencontre avec Rubens qui dans 528 est en Espagne il travaille pour le roi Philippe IV mais c'est surtout le séjour romain qui va le confronter au modèle de la Renaissance au Titien notamment il va lui aussi comme Van Dyck être marqué par l'art du Titien et on voit par ailleurs la maîtrise de la composition et on voit les effets de tout cela du séjour romain dans ce tableau la forge de Vulcain où on a finalement un parti qui est similaire à celui des Buveurs mais avec davantage de maîtrise on voit vraiment que là on sent l'espace entre les personnages on voit comment ils sont face à face de par et d'autre du plan du tableau ils disposent mieux les autres même la nature morte les objets participent mieux de cette construction de l'espace qui va être l'une des obsessions de Velázquez peut-être parce que justement pour lui c'était un enjeu artistique majeur et il n'a pas eu la possibilité d'être formé par des académies majeures il n'y a pas encore d'académie il y a néanmoins des théoriciens Pacheco Murillo fondra une académie mais plus tard en 1660 à Séville mais voilà et en tout cas il veut montrer son talent il je ne l'ai pas dit dans son parcours personnel dès 1623 il s'impose en peignant le portrait de Philippe IV comme Charles Ier grand amateur de peinture immédiatement voit le talent du jeune homme il a 24 ans à ce moment là et il le nomme peintre du roi et il va ensuite s'installer à Madrid et peintre pour le roi mais évidemment c'est concurrentiel et son ambition artistique ne s'arrête pas là il ne veut pas être que le portraitiste du roi il veut aussi s'affirmer comme peintre d'histoire et un tableau comme celui-ci le montre où encore une fois par rapport au précédent on a davantage d'ambition composition en pied meilleure maîtrise du coloris aussi on voit comment le corps d'Apollon rayonne et qu'il y a un deuxième foyer de lumière qui est le foyer même de la forge la puissance des expressions le modèle antique on le sent dans ce torse regardez c'est un morceau dans la composition là il a regardé l'antique il a regardé Titien pour le coloris il a regardé l'antique il maîtrise désormais vraiment la composition donc on a un peintre qui dans la progression est assez saisissant et qui devient l'un des plus grands noms européens autre tableau là aussi très vénitien qu'il peint au même moment premier séjour romain là aussi avec vous voyez la manière dont il utilise la couleur pour au service du récit pour le dramatiser c'est les frères de Joseph qui l'ont jeté dans un puits et qui ramènent ses habits tâchés en expliquant au père qu'il a été dévoré alors que ce n'est pas vrai et le père dont c'était le fils préféré le plus jeune qui exprime sa douleur donc l'expression des passions c'est un enjeu artistique pour tous les artistes sans exception et en tout cas lorsqu'on touche au grand genre genre de la peinture religieuse de la peinture d'histoire religieuse ou profane et puis cette vérité le tapis le petit chien cette vivacité on a l'impression de l'entendre aboyer la perspective je vous dis il peinait et là désormais avec ce dallage il arrive à mettre en place il arrive à construire l'espace et même si ça se déroule quand même comme les autres tableaux en frise mais une frise qui a une profondeur donc autre tableau qui fait pendant à la forge de Vulcain par le sujet une sorte de révélation et ça aussi c'est des choses et les sujets ne sont jamais anodins peut-être que les premiers étaient des prétextes mais ensuite il y a une réflexion sur la signification de l'oeuvre et là ces deux tableaux on sent qu'il y a un lien par le sujet qui est celui de la révélation Apollon qui révèle à Vulcain que sa femme le trompe en révélation une vérité cachée et ici un mensonge on révèle on dit au patriarche que son jeune fils son fils préféré est mort mais c'est un mensonge et donc vous voyez une révélation mais en symétrie entre les deux grandes compositions ensuite une commande extrêmement prestigieuse pour Velázquez c'est la réédition de Breda ou les lances qui a été peint pour une grande pièce le Salon des Royaumes au palais du Buen Retiro l'un des palais de Philippe IV il y a aussi la Torre de la Parada on verra puis l'Alcazar évidemment et ce Salon des Royaumes vous voyez était très impressionnant il se composait d'un ensemble de peintures de batailles rappelant les grandes victoires des armées espagnoles d'un ensemble de sujets des travaux d'Hercule c'est à dire le roi en Hercule on a vu le roi en soleil Hercule est une autre figure qui permet de représenter le roi et puis sur le plafond vous voyez qui est incurvé type italien à Vossure il y a la représentation des blasons et sur le plafond lui-même la partie plate de la monarchie espagnole la monarchie qui s'est étendue jusqu'aux Amériques et donc qui est devenue la puissance européenne la puissance européenne et au fond du Salon on a les portraits des souverains prince Balthazar Carlos la reine et le roi peint par Velázquez donc Velázquez a peint les portraits et un seul tableau d'histoire Zurbaran a peint la série d'Hercule et toute une série de peintes se sont partagées les autres scènes d'histoire donc si on revient sur la réédition de Breda on a vous voyez un sujet qui et c'était le principe doit représenter une vue topographique de la bataille ça c'est le siège de Breda 1625 et les personnages au premier plan mieux que comme on l'a vu chez Rembrandt mieux que les autres peintres Velázquez arrive à fondre les deux souvent dans les autres tableaux on a l'impression d'une disjonction entre le paysage topographique et la scène elle-même chez Velázquez c'est unifié par sa maîtrise donc il a acquis notamment en Italie du coloris et ensuite il y a la mise en scène de l'épisode principal qui est le vainqueur le général Spina et le vaincu Justin de Nassau qui offre les clés de la ville donc la réédition de la ville ça c'est l'expressif c'est rubénien parce que évidemment Rubens c'est aussi une influence pour Velázquez de par les tableaux de Rubens qui étaient présents en Espagne dans la collection royale de Philippe IV mais aussi par les discussions qu'il a pu avoir ils se sont connus et ensuite il groupe les personnages en deux groupes en deux ensembles l'un les espagnols avec ce motif d'élance donc il a laissé son nom au tableau c'est une manière visuelle de figurer la puissance de l'armée espagnole avec cette succession de verticales la radio montre qu'il a encore accentué la verticalité vraiment pour que ça soit un motif extrêmement puissant et effectivement c'est le cas et il partage le tableau et on voit que de l'autre côté on n'a pas cette longueur on n'a pas cette puissance il y en a moins et il n'y a pas cet ordre et donc on a une idée de la puissance il y a la générosité le geste de magnanimité il accueille le vaincu ça un souverain un prince un général pour le bénéfice du souverain doit être magnanime mais derrière sous-jacent à ce tableau donc c'est une chose à lire à être décryptée en quelque sorte il y a la puissance de l'armée espagnole sans commune mesure avec celle des provinces unies pourtant c'est les provinces unies qui ont gagné qui ont obtenu leur indépendance mais là c'est un épisode glorieux évidemment pour Philippe IV et Velázquez là s'impose en peintre vraiment d'histoire dans cette logique aussi bien vénitienne que rubénienne mais à sa manière avec de nouveau des hardies presque carabagesques celle-là de représenter cet immense cheval de dos qui vous présente sa croupe comme ça à côté de ce groupe c'est quand même audacieux et puis là encore ces figures si vivantes ces trônes cette fois de soldats soldats hollandais ici le fusil sur l'épaule voilà aussi tout ce qui fait la saveur de l'art de Velázquez alors une oeuvre qui est tout à fait une anomalie dans la peinture espagnole du XVIIe siècle car cette peinture est une peinture religieuse la religion a pas verrouillé mais néanmoins mis la main sur l'art espagnol produisant de nombreux chefs-d'oeuvre mais les nudités telles qu'on a pu en voir même à Rome pourtant dans la Rome des papes et de la réforme catholique sont proscrites elles ne sont pas acceptées c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas qu'on n'est pas à démiller pourtant Diogo Velázquez a peint cette oeuvre assez mystérieuse on ne sait pas exactement les conditions précises de la commande elle est liée au second séjour romain il retourne en 49-50 à Rome pour le compte de nouveau évidemment de Philippe IV pour acheter des antiques pour acheter des tableaux faire des copies faire faire des copies et lui-même de nouveau évoluer encore dans son art et c'est le cas et cette peinture on parlait de Titien évoque les nudités de George John du Titien donc la sensualité et l'audace dans la représentation je vous ai dit cette obsession de Velázquez pour la construction de l'espace on la retrouve ici parce qu'il y a un espace qui est simple et complexe à la fois simple car elle est dans le plan cette immense figure qui occupe tout le tableau elle est accompagnée par les drapés le drapé sombre qui met en valeur les chairs et ce drapé rouge qui ferme la composition et il n'y a pas de fond il est juste texturé mais il y a d'une part l'amour qui vient s'incliner et tenir le miroir miroir qui montre une part de de Vénus qu'on ne voit pas qui est son visage qui se reflète et donc il nous introduit dans le tableau et il donne une structure plus riche et complexe il y a un jeu optique finalement comme on avait vu chez Vermeer grâce à ce miroir alors qu'il reflète un visage assez flou donc assez mystérieux et ce qui en revanche est merveilleusement peint c'est le corps sensualité inouïe avec la touche de Velázquez au service de cette sensualité sensualité que font chanter les couleurs cet accord extrêmement subtil de ce coloris légèrement bleuté un gris légèrement bleuté et puis ce rouge assez fort c'est un peintre des rouges Velázquez et regardez les petites touches discrètes du ruban l'amour la tendresse et la sensualité un tableau vraiment inouï dans l'Espagne du XVIIe siècle du siècle d'or donc il y a une valeur il était présenté c'était merveilleux dans l'exposition Velázquez il y avait une salle à lui tout seul et un tableau hypnotique et là on est dans les chefs-d'oeuvres absolus alors dans le rouge je parlais de l'importance du rouge voilà une sorte de symphonie en rouge le portrait d'Innocent X fait sur le modèle si je puis dire devant le pape qui a accepté de poser pour l'artiste au moment de ce deuxième séjour romain et là évidemment c'était aussi un enjeu et un défi pour le peintre car il fallait rivaliser avec la tradition du portrait du pape et dont un des modèles évidemment est Raphaël le portrait du pape Jules II aujourd'hui et du bien d'autres mais vous voyez et quel est le type déjà il faut rivaliser avec Raphaël c'est pas rien ça impressionne et y compris un génie comme Velázquez et puis il fallait reprendre aussi le type de ce portrait avec le pape son trône représenté légèrement de biais devant une sorte de dé avec les éléments donc de son habit et il reprend exactement la formule de Raphaël mais il va insister sur les effets optiques de nouveau et les textures on voit comment ici les blancs deviennent extraordinairement lumineux comment les rouges se mettent là aussi au service de la texture satinée de l'habit du pape et le trône lui-même acquiert cette puissance optique on parlait de tâche de diffraction chez Vermeer et là on retrouve l'éclat de l'or qui reluit sur le trône sur lequel est assis le pape et la variété des rouges quand je dis une symphonie en rouge c'est que chaque parcelles du tableau a une valeur locale spécifique et participe au coloris d'ensemble qui est fondé sur une gamme de rouges il y a du rouge jusque dans le teint du pape je vous ai montré un gros plan pour qu'on apprécie quand même cette touche vous en montrerai d'autres de Velázquez vous voyez comment cette touche est libre pas aussi chaotique que ce qu'on a pu voir chez Rembrandt ou chez Prince de Hals mais néanmoins c'est vraiment l'empattement qui est là et pour la couleur c'est la juxtaposition ensuite les impressionnistes vont redécouvrir qui permet de garder la puissance du pigment mais en modelant car il faut donner la ressemblance et la personnalité du pape et le fait est que ce portrait donc vous voyez si on compare Raphaël on voit que Raphaël est un immense génie mais là il y a un esprit et des enjeux artistiques différents Raphaël fige en quelque sorte le pape comme une statue antique Velázquez fait vibrer le tableau c'est une vibration de lumière et le tableau de Velázquez a véritablement impressionné là je parlais des portraits qu'on jugeait si vivant par Bernin de même pour Velázquez donc il a réussi et c'était son ambition de s'imposer aussi parmi dans ce foyer si concurrentiel romain alors son chef d'oeuvre évidemment c'est Léminine là aussi c'est le cas de Giordano qui à la fin de sa vie vient peindre à l'escurial et le roi lui montre ce tableau et il dit c'est la théologie de la peinture que dire d'autre la théologie de la peinture c'est à dire une ambition extraordinaire un espace de nouveau qui perturbe la hypothèse serait qu'il est en train de peindre les souverains et que les souverains sont à la place du spectateur et donc au lieu d'avoir notre refraie dans le miroir on a Philippe IV et son épouse et ensuite il reconstruit vous voyez le tableau on voit le châssis il ouvre l'espace José Nieto qui était le grand maréchal de la reine lui-même à ce moment-là donc on est en 56 accomplit cette ascension sociale il est devenu peintre du roi il est devenu peintre de la chambre ensuite il est devenu lui aussi grand maréchal du palais aposentador on le disait en espagnol et il va même obtenir un ordre de noblesse l'ordre de Santiago ultra prestigieux qui est réservé vraiment aux familles de grandes noblesse espagnole donc il y a des résistances terribles mais il est soutenu sans faille par le roi par le roi Philippe IV le pape évidemment accepte et alors il n'arrive à l'obtenir qu'en 59 donc 4 ans après 3 ans pardon après l'exécution du tableau et donc il va rajouter la croix de Santiago sur son avis c'est vous montrer aussi combien ce tableau pour lui représentait un tour de force et quelque chose dont il était fier et qui participait à son statut social et évidemment à son talent artistique pour venir ensuite y ajouter alors que le tableau est dans les appartements royaux l'appartement de Balthazar Caralos qui était l'atelier de Velázquez d'ailleurs où on voit de nouveau des modèles rubéniens ça c'est très intéressant je crois que je vous l'ai mis alors voilà le reflet c'est extraordinaire regardez comment avec ces touchers estompés il évoque les souverains qui apparaissent alors juste pour quand même que le propos soit construit l'hypothèse de Foucault a été contestée on a vraiment étudié finement la manière dont il pose la perspective qu'il maîtrise à ce moment-là la merveille ça ne correspond pas bien et donc aujourd'hui l'hypothèse qui est dominante on va dire c'est plutôt qu'il n'est effectivement pas en train de peindre les souverains mais qu'il est en train de peindre dans l'infante marguerite ici et qu'il représente en fait l'interruption d'une séance de pause vous voyez où les ménines donc les jeunes femmes qui accompagnent la princesse sont venues la divertir parce que c'est long une séance de pause son chien est là et elle est au coeur du tableau donc finalement c'est aussi et avant tout le portrait de la petite et charmante marguerite et les souverains seraient apparus à ce moment-là peut-être que l'interruption c'est aussi l'arrivée des souverains et par ailleurs le peintre qui se peint lui-même donc c'est ce qui fait la complexité vous le comprenez de ce tableau c'est que le sujet on sent qu'il y a une complexité dans la construction de l'espace dans la représentation de l'espace mais aussi dans la représentation du sujet quel est véritablement le sujet et dès le début alors le titre Ménine on le trouve dans des inventaires 18ème donc il s'est imposé de par son ancienneté mais il montre en quelque sorte qu'on ne savait pas même à l'époque quel est le sujet véritable est-ce un art de la peinture est-ce un portrait des souverains ce nom est aussi dans les archives est-ce le portrait de marguerite parce qu'on a quand même l'impression qu'il est effectivement en train de peindre que se passe-t-il est-ce l'arrivée des souverains il y a aussi José Nieto qui apparaît et puis il y a le contexte qui oriente quand même vers un art de la peinture c'est-à-dire du peintre qui montre la dignité de sa position auprès des rois les rois sont là et pas là à la fois leur reflet est là et donc il exprime ainsi sa proximité avec le roi sa position sociale dans toute monarchie la position sociale est liée à la proximité du souverain et puis en même temps l'art de la peinture car il peint dans son atelier il se montre au travail il montre le chevalet chevalet monumental et il y a ces tableaux très intéressants qui sont des copies par Martinez Delmazo l'un de ses collaborateurs et élève deux tableaux de Rubens qui ont été peints pour ce décor de la Torah et de la Parada ça je vous l'ai mis après j'espère regardez la touche on va y revenir mais voilà je vous l'ai montré ça ça a été identifié comme ces deux tableaux là avec des copies qui étaient effectivement dans l'atelier la Torah et de la Parada elle est là elle n'existe plus aujourd'hui donc on a de nouveau Rubens et cette figure on n'y échappe pas au XVIIe siècle et puis c'est intéressant les sujets Minerv et Racné et puis Apollon et Martias c'est à dire une humaine ou un satire qui ont voulu rivaliser avec les dieux et qui ont été sévèrement punis est-ce qu'il y a aussi est-ce que ça participe du sens de ce tableau et qu'a-t-il voulu dire est-ce qu'il est si fier de son art mais il garde cette modestie de ne pas vouloir entrer en rivalité avec les dieux comme l'ont osé des artistes parce qu'il s'agit bien d'artistes Racné c'était la meilleure fileuse la meilleure artiste en tapisserie du mythe antique si merveilleuse qu'elle pouvait rivaliser avec une déesse la déesse de la tapisserie mais punie et de même Martias un musicien sublime mais qui ne doit pas rivaliser avec Apollon et donc vous voyez il y a sûrement une part de la vérité du sujet dans ses détails et donc vous voyez aussi combien ces peintures du XVIIe et évidemment les plus grands chefs-d'oeuvre sont des peintures à lire et donc quant à la touche vous voyez ce que c'est on retrouve un peu ce qu'on avait chez Franz Half et chez Rembrandt vous voyez quand le désordre des coups de pinceau avec une justesse absolue vous voyez là vous ne pouvez pas il n'y a pas de repentir il n'y a pas de possibilité de revenir il faut la maîtrise absolue de la touche et il faut le génie pour conduire la main pour arriver à donner une telle vérité dans la représentation lorsque vous êtes face à ce tableau cette main cette manche est parfaite elle ressort du tableau et pourtant elle est composée que de quelques vous voyez touches de peinture et puis la croix vous voyez je trouve ça assez émouvant quand même qu'il vienne lui-même ajouter cela comment on fait cette ascension il l'a eu lors de Santiago il a été anobli et il a produit ce chef-d'oeuvre merveilleux Velázquez alors Zourbaran je l'ai dit beaucoup d'artistes du foyer de Sévillan Zourbaran lui a passé l'essentiel de sa carrière à Séville il a fait des séjours quand même à Madrid et il s'est imposé il peint dans un style extraordinairement sévère et là cette représentation de Saint François va bien finalement avec l'esprit de l'artiste on sent la religiosité et la spiritualité de cette Espagne catholique c'est le bastion de la réforme catholique ça part de Rome évidemment du concile de Trente le bastion catholique c'est l'Espagne en France il y a quand même les guerres de religion et puis il s'est finit en 85 Louis XIV en révoquant les dits de Nantes chassera les protestants alors à l'Espagne ça reste absolument le bastion catholique il y a cette spiritualité extrêmement forte et un renouveau de spiritualité franciscaine et le lien donc il y a Saint François pauvreté donc ça c'est cette spiritualité là spiritualité de la pauvreté de comment dire du déniement on a un habit de bure rapiécé et il n'y a pas de décor l'autre chose c'est la spiritualité issue de la réforme catholique c'est à dire Saint François surtout Saint Ignace Saint Ignace avec ses exercices spirituels ce qui est un texte qui a eu une influence énorme et où il y a un parcours un parcours vers Dieu avec des périodes de méditation et des périodes où on imagine et un de ces moments à un de ces moments Saint Ignace demande de méditer dans le noir avec un crâne entre les mains pour saisir la présence et le côté inéluctable de la mort on est un peu en lien avec les vanités dont je parlais au dernier cours et voilà ce qui est représenté donc c'est du coup vous avez l'impression de que Durbaran a mis en scène un moment des exercices spirituels de Saint Ignace donc on a la tradition franciscaine mais aussi la nouvelle spiritualité issue de la réforme catholique alors c'est les jésuites évidemment à Saint Ignace mais la manière dont ils le traitent et le contexte franciscain ont fait quelque chose de nouveau en tout cas quelque chose d'une spiritualité très comment dire exacerbée là on voit la figure la manière dont elle serre ce crâne avec l'intensité j'ai dit un coloris vraiment réduit à cette gamme de brun et le visage lui-même voyez la bouche ouverte les yeux qu'on aperçoit à peine le visage il est partiellement plongé dans l'ombre donc il est vraiment dans presque une sorte d'extase mystique mais bien loin de la Sainte Thérèse moins charnelle beaucoup plus beaucoup plus abstrait vraiment une spiritualité puissante et l'art de la touche de son parable au service de cela alors il a aussi peint des compositions plus conformes au type qu'on a vu de la contre-réforme avec la scène religieuse et les nuées célestes en deux registres c'est exactement ce qu'on a là fait partie des tableaux qui sont venus en France le musée espagnol et les envois de l'État donc aujourd'hui c'est au musée de Grenoble il y a quatre compositions qui forment un ensemble assez merveilleux on parlait de Rubens comme trésor du musée de Grenoble mais aussi ces quatre compositions de Zobaran et là on a vraiment ces deux registres nettement séparés la lumière céleste ici la réalité des figures on est aussi dans une logique caravagesse où le clair-obscur fait ressortir de l'ombre les personnages mais avec une immobilité un silence et une symétrie aussi l'axe de symétrie passe par le Christ enfant et entre à mi-distance des visages de Joseph et de Marie on sent le silence même si il y a quand même ce petit personnage ici qui nous introduit figure de moniteur l'agneau évidemment qui a une valeur symbolique le Christ c'est l'agneau mystique et le geste de dévoilement qui est un geste qu'on trouve déjà chez le Corège et qui appartient pour le coup de plein droit à la réforme catholique on montre le Dieu vivant ou le Dieu caché ou voilà c'est d'ailleurs cette spiritualité du Dieu caché qui appartient aussi à un courant français de spiritualité infuse néanmoins toute l'Europe cette Europe catholique et donc c'est l'idée du Christ caché dans la nature humaine et qu'on dévoile donc à certaines occasions et ce qui fait le sujet de la représentation voilà un détail qui vous montre la touche qui est très différente de celle de Velázquez ici on est vraiment dans une peinture où les contours sont atténués où il y a un modelé qui donne une valeur sculpturale en même temps une sensibilité mais il n'y a pas cet effet de matière et de touche comme chez Velázquez alors dans cette aussi logique européenne de la peinture populaire des gens du peuple il y a Murillo il y a Rivera je ne vais pas les reciter mais Murillo notamment au cours des années 40 va peindre plusieurs de tableaux extrêmement séduisants et là on a une œuvre qui est ici au Louvre et qui montre un jeune un jeune mendiant qui est en train de s'épouiller qui a mangé des crevettes on voit son repas les restes de son repas il y a cette cruche il y a des pommes et il y a ce rayon de lumière et donc on a tout d'abord l'effet de lumière alors là la lumière est bien présente la source de lumière c'est la fenêtre il y a ce clair-obscur très marqué qui fait ressortir la figure comme chez Zurbaran et In Fine Caravage donc on est dans la tradition caravagesque un coloris extrêmement restreint qui participe aussi au naturalisme de la représentation mais aussi sans doute et puis le jeune garçon quelque chose qui nous incite à l'empathie et donc là on peut lier ça au mouvement de charité qui sont un autre trait majeur de cette spiritualité d'issue de la réforme catholique puisque auparavant la spiritualité s'exerçait par la réclusion on s'isolait dans un monastère on se coupait complètement du monde et le mouvement européen est désormais à la charité c'est-à-dire aller vers les pauvres aider les pauvres donc c'est Saint-Vincent de Paul etc mais ça une extension européenne donc on a cela évidemment dans ce tableau mais on a sans doute aussi et ça c'est cette idée qu'au XVIIe siècle toute peinture est à lire et il y a on pourrait employer le j'aurais le terme de réalisme apparent pour la peinture des Provinces-Unis on pourrait aussi l'employer pour ce tableau c'est extraordinairement réaliste naturaliste mais il y a un sujet caché quel est-il et bien lié à ces mouvements de spiritualité que j'ai évoqué il y a sans doute une résonance religieuse résonance religieuse dont on peut discerner des éléments dans les objets les pommes pommes symbole du péché du péché originel et de la rédemption il y a l'eau et il y a surtout la lumière le rayon de lumière et le geste de s'épouiller qui peut être associé à un geste de purification purification du corps purification spirituelle donc on se demande s'il n'y a pas une manière d'évoquer la grâce divine la grâce comment la grâce de Dieu aide les hommes à s'amender à se départir du péché le péché lui-même étant évoqué par les puces qui assaillent le jeune garçon donc y a-t-il cette résonance religieuse c'est probable mais on n'a pas on n'a pas la certitude on n'a pas comment dire la source d'époque qui nous garantit cette lecture il reste que dans le contexte de l'art du 17ème siècle c'est attendu et donc c'est très probable alors Murillo a aussi peint dans un style évidemment beaucoup moins réaliste en évoquant comment dire les sphères célestes et notamment il a peint plusieurs sujets de l'Immaculée Conception qui est une vision qui s'impose aussi en lien avec la réforme catholique qui est la pureté absolue de la Vierge qui est conçue sans péché avant que le péché puisse entrer dans le monde donc une créature absolument parfaite et la manière de la représenter c'est de la peindre debout sur un croissant de lune dans une lumière céleste accompagnée des anges et donc là on retrouve cet enjeu artistique qu'on avait vu chez Guido Rémi qui est de montrer que le peintre est capable d'évoquer le supraterrestre d'évoquer l'univers divin on reconnaissait ce mérite à Guido Rémi et Murillo est un peu la contrepartie en Espagne de cela et donc il l'évoque en donnant moins de matérialité on voit que si on compare les deux tableaux ici on sent la présence on sent l'humanité aussi ici c'est tout contraire il essaye d'estomper les contours les figures se fondent plus ou moins dans cette lumière dorée dans l'épaisseur de cette atmosphère vous voyez les anges sont parfois à peine esquissés ici davantage en volume et la vierge elle-même et son drapé même Murillo lui donne un côté un peu éthéré donc encore une fois cette ambition d'évoquer le monde céleste alors la nature morte l'Espagne et on a vu plusieurs natures mortes très belles jusqu'à présent et il y a aussi une école espagnole et le premier grand nom c'est Juan Sanchez Cotan son chef-d'oeuvre c'est certainement celle-ci il y en a un ensemble d'autres mais celle-ci est vraiment étonnante presque mathématique en tout cas hypnotique et elle va donner le ton et le modèle de la nature morte espagnole en tout cas de la première moitié du XVIIe siècle c'est-à-dire on est dans la tradition on est dans une forme de tradition caravage c'est quand même très très tôt vous voyez la datation on est quasi contemporain de la grande corbeille de fleurs du Caravage de Milan de la Puneacothèque les fruits et légumes sont suspendus et puis il y a la ligne qui les joint et là on a encore l'impression d'une courbe mathématique par ailleurs cet aspect mathématique géométrique est accentué par le cadre vous voyez un simple rebord avec une maîtrise de la lumière et un fond uniformément noir qui pour le coup fait vraiment ressortir les objets leur texture là aussi leur matérialité leur vérité le quartier de Melon est posé de biais le concombre du coup ça évoque ça donne une idée de perspective mais il y a une immobilité un silence et des objets qui paraissent respecter des règles mathématiques donc des règles éternelles et cela c'est vraiment ce qui participe de la beauté de l'intensité de la scène donc c'est ce qui va ensuite être répété par Sanchez-Cotan lui-même qui va se faire religieux d'ailleurs qu'il y a une grande production de peinture religieuse c'est un peu une comparaison qu'on peut faire et on va le voir c'est Lubin-Beaugin qui est surtout connu pour ses natures mortes on va le voir mais qui a la part la plus importante de sa production religieuse Sanchez-Cotan c'est le cas alors peut-être il est allé chez les Chartreux à Grenade peut-être que l'isolement où il est Chartreux c'était l'un des ordres les plus exigeants l'isolement peut-être le silence l'a amené à imaginer cette forme de nature morte qui évidemment du coup acquiert une spiritualité réelle et assez 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 fascinante voilà une nature morte de Zurbaran lui-même mais qui est peinte selon la logique imposée par Sanchez-Cotan oui on est 30 ans plus tard 1633 mais elle est tout aussi fascinante elle respecte exactement les mêmes règles vraiment une logique une sobriété une sobriété extrême une sobriété d'ordre mathématique trois objets trois objets placés sur une ligne et dans un plan donc vraiment il y a une économie de moyens au service de la puissance de la représentation mais aussi de la spiritualité et là c'est encore plus évident dans cette nature morte car ce sont trois symboles Mario le citron l'orange et l'orange en fleurs et la tasse d'eau et la rose on a même quatre symboles Mario mais qui forment trois ensembles on voit qu'il les a groupés le fait qu'il y en ait trois aussi évidemment sont symboliques le 3 et le chiffre divin par excellence j'ai dit le 4 le chiffre humain le 7 c'est le chiffre humain le 4 et le chiffre de la terre quatre éléments le 7 celui de l'homme et le 3 c'est le divin c'est la trinité et donc on est dans cette logique là une trinité avec une consonance mariale donc une spiritualité chrétienne catholique absolument vous savez que l'un des enjeux entre protestants et catholiques c'était le rôle de la Vierge la place de la Vierge évidemment cette immaculée conception absolument refusée par les protestants pour lesquels la Vierge n'est qu'une femme elle est la mère du Christ mais elle est une femme pour évidemment les catholiques son rôle c'est le premier intercesseur enfin un rôle infiniment plus éminent vous voyez aussi la manière dont ces formes sortent de l'ombre extraordinairement séduisante cette nature morte là aussi on a vraiment ce côté hypnotique les volumes volumes très simples les tailles décroissantes donc ça forme un triangle une pyramide juste les ombres et le rebord alors on pourrait rapprocher ça de la perspective cavalière qu'on avait dans les dans les tableaux de table servie on a vu notamment Clara Peters mais ici c'est c'est beaucoup plus restreint beaucoup plus sobre dans la représentation de Lubin-Beaugin lui aussi donc peintre d'ailleurs il y a une telle différence entre les tableaux religieux de Lubin-Beaugin qui sont séduisants néanmoins il y a une expédition en Orléans qui a vraiment rendu justice au talent à qualité de cet artiste c'était Jacques Tuillier qui en était le commissaire mais une telle différence d'esprit et même stylistique entre les scènes religieuses et les natures mortes qu'on a cru très longtemps qu'il y avait deux Lubin-Beaugin parce qu'il y a des tableaux religieux qui sont signés Beaugin et quelques naturements dont celle-ci vous voyez la signature en bas et aujourd'hui évidemment on a réuni toutes ces compositions on les a mis sous le même nom et on voit que en tout cas dans la représentation dans ce dessert de Gaufret qui est le titre traditionnel et bien il y a quelque chose qui se rapproche un peu de cette simplicité qu'on a dans la nature morte espagnole c'est-à-dire vraiment une géométrisation de la nature morte je parlais pour la nature morte hollandaise ces tables servies éveillent le goût par les bonnes choses à manger qui sont représentées ici alors aussi un verre de vin on peut avoir une appétence les gaufrettes mais la géométrie met une distance et l'artiste en joue on voit on voit qu'il a pris soin de disposer la forme cylindrique des gaufrets sur le plateau circulaire représenté en perspective les facettes du verre et puis de nouveau une géométrisation alors de la table qui sert de support mais aussi de la bouteille clissée alors on a le souci des textures on l'avait aussi dans la nature morte espagnole mais aussi la géométrisation donc on a quelque chose qui est apparenté apparenté et qui a fasciné c'est vrai que cette nature morte elle a une extension européenne mais on a néanmoins voulu la louer la lier à un esprit d'école nationale on a dit voilà vous trouverez ça dans toute la bibliographie et l'historiographie de ce tableau et de Lubin-Baugin naturellement de Lubin-Baugin il y a d'ailleurs un très beau beau que je ne vous montre pas mais qui est dans l'expression les choses donc vous pouvez aller voir et lié ça à une spécificité de l'école française liée à par exemple le moment du cartésianisme donc la manière qu'a Descartes de désenchanter la nature en fondant de manière mathématique peut-être peut-être on ne peut pas dire que ce soit faux il y a peut-être une parenté d'esprit entre Descartes et Baugin mais vous voyez qu'en comparant les tableaux on constate que cette volonté de sobriété et de géométrie existe aussi bien en Espagne et sans doute aussi dans le monde des compositions du nord de l'Europe donc moi je dirais qu'il y a plutôt une manière de peindre la nature morte qui est commune à l'Europe et dont l'un des objectifs est cette sobriété géométrique alors là ça c'est une oeuvre en revanche qui est que je vous montrerai là et qui est aussi dans l'exposition des choses et qui est d'une 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 femme peintre donc Louise Moyon extraordinairement séduisante et qui est un peu dans le même esprit que Baugin ça je dirais c'est le marché on parlait du marché dans les provinces unies mais il y avait aussi ce marché à Paris donc l'enclos privilégié de Saint-Germain Saint-Germain-des-Prés et avec cette grande foire avec un nombre d'artistes nordiques et des échanges alors avec l'Espagne c'est moins attesté avec le nord de l'Europe en revanche ça l'est véritablement et on a de nouveau voyez la logique d'un support vu en perspective cavalière et les objets qui sont disposés dessus mais de nouveau le souci de la composition avec l'élément dominant principal qui est placé au centre et qui est comment dire accosté flanqué d'éléments secondaires qui viennent harmoniser la composition il y a toujours la vérité dans la représentation et la qualité du coloris et aussi une chose à noter c'est que la plupart de ces natures mortes sont peintes sur bois ce qui est le cas ici et qui donne un caractère très lisse très fini à la composition j'ai parlé de ce goût pour les compositions très finies par exemple pour les films Schilders les peintres fins de l'Aïd là on a vraiment tout cela qui est rassemblé la peinture fine maîtrisée la justesse du dessin et surtout du coloris regardez la variété des cerises elles ont toutes les teintes et on sent que l'artiste les a représentées avec le plus grand soin une qualité de silence aussi que j'évoquais pas assez pour ces compositions espagnoles et françaises très géométriques il y a vraiment une qualité de silence et puis voilà la composition souci de la composition plus complexe on a peut-être moins de retenue c'est moins géométrique on voit qu'on a cherché à disposer avec harmonie en insistant sur l'élément dominant qui est la coupe de cerise mais en la complétant par les fruits et les légumes qui l'accompagnent voilà une artiste qui a un bon corpus qui a été pas que peintre nature morte mais aussi des scènes de gens des scènes de marché avec des personnages on en a ici au Louvre et malheureusement je trouve que la composition est en réserve parce qu'on a des problèmes d'état de conservation mais quand même un grand nom un grand nom de la nature morte française assez proche d'un artiste comme Lubin Bougin voilà encore un artiste de la nature morte français ou entre la France et l'Empire Sébastien Stoskopf qui est originaire de Strasbourg qui a passé du temps à Strasbourg et qui lui s'est spécialisé dans un des aspects de ces naturenements qui est la qualité de la représentation des matériaux et lui ce qui l'a fasciné c'est le verre le verre pour sa qualité pour sa transparence et donc pour les jeux optiques qu'il produit pour sa fragilité aussi c'est des corbeilles de verre qu'on ramasse après les repas et dont certains verres sont cassés et ils représentent les morceaux donc là il y a un tour de force d'arriver à représenter la subtilité du verre accumulé comme ça rassemblé et sans doute encore comme on l'a vu chez les peintres espagnoles l'idée religieuse derrière le verre de la vanité je vous ai dit que le verre était l'un des éléments symboliques majeurs dans la représentation des vanités voilà il en a fait beaucoup comme ça ce scope il a fait d'autres naturements on a un deux au lourd et il était particulièrement brillant quand même dans ce genre des corbeilles de verre voilà un détail qui montre quand même la beauté et la justesse de la représentation et on va terminer dans une minute trop tard on va laisser Georges Delatour pour le suivant je vous remercie applaudissime 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 applaudissime